Bonjour tout le monde, je suis dans une laverie comme Pruber aujourd'hui. J'attends que mes vêtements soient suffisamment secs pour pouvoir les plier, les ranger à leur place. Vous n'êtes jamais posé la question à savoir ce qu'il y avait dans les lessives, des produits qui donnent de l'éclat et qui prennent ce nouveau vêtement. Voilà ce qu'on entend depuis des années. Alors pour ma part, j'ai décidé depuis un bon bout de temps de prendre moi-même soin de mes vêtements en faisant mes propres lessives naturelles et écologiques, sans agent toxique pour la peau et surtout écologiques pour notre environnement qui en a bien besoin. Voilà, je reviens à l'appartement. Pour la recette de ma lessive, j'aurais besoin de quoi ? J'aurais besoin du savon de Marseille en paillettes que j'achète en... On peut trouver en grande surface, on peut trouver dans les magasins bio. Donc là, j'en ai, il y a 150 grammes à peu près, je dirais 3-4 cuillères. J'aurais besoin de bicarbonate. Du bicarbonate, on en trouve partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins bio, dans les aromazones. Et là, j'en ai mis 2 cuillères et demie. Ensuite, pour le parfum, j'aurais besoin de l'essentiel. Là, j'ai pris de l'amande poivrée. Et là, du percarbonate. Je vais vous expliquer en gros pourquoi j'utilise le percarbonate à la fin de la vidéo. J'ai besoin de 3 ingrédients. Plus ça, plus ce bidon. En gros, ça fait, je dirais, 2 ans que ce bidon, qu'on a ce bidon. Parce qu'avant, on utilisait les boules de lavage. Ce sera encore l'occasion pour moi de vous faire une vidéo sur les boules de lavage. On s'appelle les boules de reita. Je me lave les cheveux avec les boules de reita. Depuis que notre enfant est né, ma compagne a voulu prendre du savon de Marseille. Pour faire ma lessive, j'aurais besoin d'un bidon, du savon, du bicarbonate, l'huile essentielle. Et ça, ce sera la fin de vidéo. Bon, j'ai fait bouillir de l'eau. Là, je pense que c'est largement suffisant. J'ai fait bouillir 3 litres avec un bébé. On a besoin souvent de faire des lessives. Dans 3 litres d'eau chaude, je prends l'eau de ce récipient. Ce sera encore une occasion pour moi de vous faire une vidéo sur ma façon de consommer en eau. de l'eau avec du charbon. Donc, 3 litres d'eau chaude. C'est très facile. Je mets avec une cuillère mon savon. Ensuite, on remue et je mets le bicarbonate. Et ce que je vais faire, je vais laisser reposer dans la salle de bain toute l'année. Je remets des petits restes de bicarbonate. Et il y a encore un peu de... Je vais mettre ça... Je vais carrément le mettre dans la marmite. Et voilà. Je remue. Il faut que ce soit vraiment bien délevé. Je remue pas mal. Et maintenant, je vais le mettre dans la salle de bain. Jusqu'à demain. Là, c'est pas encore tout à fait délevé le temps. Je vais essayer de délevé le plus possible. Et voilà. Je vais laisser reposer cette nuit. Et la suite, ce sera pour demain. Maintenant, je regarde ce que c'est devenu. Voilà. Ça y est. Donc, ça a bien pris. Maintenant, c'est devenu une sorte de gélatine. Bon, maintenant, je vais mettre le contenu dans le bidon de lessive. Et voilà. Maintenant, l'opération consiste à tout remuer. Je vais bien remuer pour casser un peu le côté gélatineux. Cette operation consiste à rendre liquide. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple à verser dans le bidon. Là, je crois que ça va être bon. Je crois que c'est bon. Donc, je vais commencer à verser à l'aide de mon entonnoir dans le bidon. Et voilà. Je range l'entonnoir et la tasse. Je vais mettre un peu d'éponge sur la table. Et la dernière opération, je vais mettre l'huile essentielle. Je vais mettre une trentaine de gouttes à peu près. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 huit. Je pense que... à mon avis, il n'y a pas assez de... je regarde s'il y en a assez parce que... ah si si si, il ne reste plus beaucoup mais... il n'y en a plus beaucoup. Et là maintenant je crois que c'est bon. Je vais sentir ça sent bon, ça sent la menthe. Donc voilà, même le petit... il est dans l'odeur de menthe. Donc voilà, 3 litres de lessive liquide, naturelle, écologique pour l'environnement, pas cher et très simple à faire. Et puis le percarbonate. Justement, j'ai profité justement pour nettoyer un rideau de douche très sale. Pour vous prouver son efficacité, je vous laisse regarder. Le problème que nous avons tous, c'est le problème des rideaux. Dans la salle de bain, des rideaux, quand on se douche, c'est souvent sale à l'atrimité du rideau. J'ai laissé plusieurs jours supplémentaires pour qu'elles soient encore un peu plus sales. Bon ben c'est pas très beau, mais c'est un peu plus sale. Et ce que je vais faire, je vais rajouter une percarbonate, 6 cuillères de percarbonate, 6 cuillères à soupe de percarbonate, et ici 2 cuillères à soupe de bicarbonate et un peu de savon. Ce que je vais mettre, je vais mettre le savon. Vous avez vu, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai juste la boîtier de bouchon. Je vais mettre dessus comme ça. Je vais mettre le percarbonate dans 6 cuillères à soupe de percarbonate. Et maintenant, les 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Maintenant, ce que je vais rajouter, 3 litres d'eau chaude. Je me ramène avec l'eau chaude. Faites très attention parce que c'est de l'eau très très chaude. C'est vraiment chaud. Je vais mettre 3 litres d'eau. Et je vais laisser tremper comme ça une bonne partie de la matinée. En général, ce que je fais, je le fais le soir. Comme ça le matin, je le mets dans la machine et ensuite c'est bon. Et pour bouger, je prends une spatule en bois pour ne pas me brûler. Je vais encore mettre encore de l'eau chaude. Et je vais laisser tremper. Ça fait le... ça, ça mousse. Donc c'est le côté chimique entre le percarbonate et le bicarbonate. Je vais mettre encore de l'eau chaude. Donc le plus simple, c'est que vous mettez d'abord le côté sale au fond de la bassine. Et comme ça, vous êtes sûr de bien nettoyer le côté sale. Voilà. Voilà. Je reviens à ma bassine. Je vais vous montrer... À vrai dire, j'ai laissé tremper tout à midi parce que je me suis absenté. Donc voilà ce que je vais vous montrer un peu. Vous avez vu, par rapport à avant, c'est une bonne partie est partie. Et donc ce que je vais faire, je vais laver à 60, 60 degrés la machine. Et comme ça, je pense que le reste va quand même vous partir. Donc voilà. Là ce que je voulais vous montrer. Donc une bonne partie est déjà partie. Bon, c'est quand même satisfaisant. Voilà. Je vais le mettre dans la machine. Et ensuite, je vais aussi profiter pour mettre d'autres vêtements blancs dans la machine. Et genre des draps et des serviettes pour pouvoir faire ma machine. Ça y est, le rideau est dans la machine à laver. Donc je vais mettre mon... Pour les vêtements qui n'ont pas été trempés, je rajoute encore un peu de bicarbonate. Deux cuillères de bicarbonate. Et je vais laver à 60 degrés. Comme ça. Et voilà. Bon, vous savez, la machine est finie. Il faut qu'on regarde alors ce que ça a donné. Voilà. C'est plus que satisfaisant. Récapitulatif. Le percarbonate de soude. Les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont très intéressantes dans les produits ménagers pour les parfumer. Cela donne une petite touche d'odeur de propre. Elles s'utilisent aussi pour parfumer et assainir l'air, le linge et les tiroirs. Origines, 100% végétales. Le bicarbonate de soude. Produit multi-usage. Le bicarbonate de soude s'utilise comme nettoyant, désautorisant et détachant. Origines, minéral, non nocif pour l'environnement. Propriétés, dégraissant, nettoyant, détachant, blanchissant doux, anti-odeur, adoucisseur de l'eau, fongi statique, abrasif récurrent sous forme de poudre. Avant toute chose, pour votre savon, il faut absolument éviter des produits tels que la glycérine qui peut abîmer votre machine à la longue. Le talouat de sodium, en gros, c'est de la graisse de bœuf. Je vérifie toujours si mon savon est 100% naturel. Aussi, je préfère prendre un bidon de lessive en plastique qu'une bouteille en verre qui peut être dangereux si elle se casse dans la salle de bain avec le gamin. Un bidon que j'ai récupéré dans une poubelle jaune et que j'ai bien nettoyé pour enlever les odeurs de produits chimiques. En paillettes ou solides, le savon naturel de Marseille ou d'Alep. Les savons sont de beaux nettoyants dégraissants d'origine naturelle et biodégradable. Origines végétales, biodégradables, propriétés, nettoyants, dégraissants, détachants, moussants modérément. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les lessives naturelles et écologiques pour l'environnement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501